Un tractopelle à deux pas des baigneurs. À Cagnes-sur-Mer, des travaux tout au long du littoral. La totalité des plages privées n'est toujours pas ouverte aux grandes dames des riverains et touristes. C'est un peu dommage quand même que ce soit en travaux maintenant ou bientôt en juin, ça devrait déjà être fait pour moi. C'est un peu choquant, c'est vrai que c'est pas très joli. Je pense qu'au mois de, je sais pas, mi-avril peut-être ils pourraient commencer à les mettre en place. Là, ça fait un peu tard et puis il y a des touristes qui commencent à arriver. Sur ce chantier, c'est le branle-bas de combat. On va faire un bon coup de propre là. On va ranger le bois. Le gérant du restaurant de plage a obtenu un permis de construire il y a quelques semaines seulement. Il faut s'activer pour ouvrir au plus vite, même si le début de saison est déjà raté. En temps normal, non, je suis pas en train de chapoter un chantier, je suis en train de chapoter une entreprise qui est déjà ouverte. Effectivement, cette année, c'est un peu compliqué. C'est construit hyper rapidement pour être prêt le plus vite possible car on perd déjà toute l'avant-saison. Des permis de construire qui tardent à arriver et des plages privées pas en mesure d'accueillir la clientèle. Pour le maire de la commune, c'est du jamais vu. Il pointe du doigt une lourdeur administrative des services de l'Etat. Depuis le 9 avril, je dis bien le 9 avril 21, il y a plus d'un an, la métropole a donné l'autorisation à tous ses concessionnaires de pouvoir déposer un permis. Mais il me faut avant vérifier que 14 services différents de l'Etat et d'ailleurs aient donné leur feu vert. Contactés, les services de l'Etat n'ont pas souhaité nous répondre. Les restaurateurs espèrent être prêts à ouvrir dès le début de la saison estivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !